Il me faut un pâtisson. Camille est référente famille en centre social et distribue chaque semaine des paniers solidaires. Légumes, yaourts et autres aliments sont offerts par des producteurs locaux et donnés gratuitement aux familles dans le besoin. Donc vous avez des yaourts, il y a de la tombe de bray et des gnocchis. Un accompagnement non négligeable dans ce territoire rural où les foyers ont été affectés par la crise sanitaire. Ça nous aide un peu et puis on découvre des nouveaux produits qu'on n'agitera jamais en grande surface. Il y a même des recettes qui nous fournissent avec, il y a les pâtissons, il y a les carottes, les tomates. C'est pas mal de légumes et les produits frais. Après vous avez du coup des petits piments, alors les piments je précise ils sont doux. C'est des légumes que nous on se permettrait pas d'acheter et le budget légumes frais c'est assez cher. Et pour une famille, moi de trois enfants en bas âge, je peux pas me permettre de prendre des légumes frais toutes les semaines. Les bénéficiaires sont pour le moment issus de la mutualité sociale agricole, porteuses du projet mais ont des situations très différentes. Ce sont des familles, en gros qu'on soit des problèmes de santé. Ça peut aussi être des familles qui ont eu une perte d'activité professionnelle avec le confinement. Ça peut également être des familles qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ont des difficultés de se déplacer pour se réapprovisionner. Une partie des légumes distribués et cultivés ici, pour l'association qui gère ces terres, les paniers solidaires sont avant tout une porte d'entrée vers un accompagnement social et familial. Manger c'est important mais c'est un outil aussi pour mettre en relation, avoir du lien, etc. Donc c'est ça qui est important à nos yeux aussi. A ce jour, neuf familles bénéficient des paniers des jardins partagés. Objectif pour l'association, étendre le projet aux familles des centres sociaux environnants.